Renvoyer un produit sur Amazon parce qu'il est défectueux ou parce qu'il ne nous convient pas, ça peut prendre plusieurs formes selon le moment où vous l'avez acheté et selon le moment où le site évolue. Alors actuellement, le 10 décembre 2022, si j'ai un produit que j'ai acheté le 25 novembre et que je veux renvoyer, je peux directement retourner les articles parce que c'est en-dessous des 30 jours. Donc je clique, j'explique pourquoi, par exemple, performance non adéquate, je me détaille, je mets continuer et là je vais pouvoir le renvoyer sans aucun problème. Maintenant, si l'achat dépasse les 30 jours et que j'ai un problème, par exemple, avec cet accessoire ici du 28 octobre, eh bien je vais y avoir ici à demander une assistance technique. Des fois on n'a pas ça donc on verra aussi comment faire dans ce cas-là. Donc je vais copier mon numéro de commande car j'en aurai besoin et je vais faire obtenir une assistance technique. Donc je choisis bien mon produit ici et là, soit je me fais rappeler par Amazon, soit je vais dialoguer avec Amazon. Donc je clique sur dialoguer. Alors vous semblez déjà avoir démarré un chat comme je vous l'avais fait avant pour me préparer. Je vais mettre démarrer un nouveau chat. Voilà. Donc là on va me poser des questions et on va notamment me poser la question du numéro de commande. Donc c'est pour ça que je l'ai copié en avant. Et donc je vais pouvoir discuter avec Mamadou en l'occurrence ici qui va me permettre de renvoyer mon produit. Donc je vais lui expliquer que mon produit ne fonctionne pas et donc qu'en fait il faut que je le renvoie. Bon là je vais mettre fin. Et donc je vais pouvoir comme ça dialoguer avec lui et finir par renvoyer mon produit même si j'ai dépassé les 30 jours. Parfois on aura juste la possibilité de contacter le fabricant. Donc là pour pallier à ça, si vous n'avez pas cette fenêtre là de l'aide d'Amazon, il va falloir aller dans service client tout en bas de la page. Service client. Et ici vous allez choisir en fait nous contacter. Donc là par exemple sur une livraison, une commande et vous allez pouvoir ici directement chatter avec eux. Alors là je pense qu'on n'aura pas tout de suite... Voilà moi je continue ma discussion avec Mamadou mais en l'occurrence si vous ne l'avez pas, vous allez peut-être avoir un robot donc il faut avancer un petit peu et expliquer que vous avez un problème technique et vous allez comme ça pouvoir le renvoyer. Donc je reprécise encore que ça, ça évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'actuellement c'est comme ça mais tous les mois ou tous les deux mois, j'en sais rien, il n'y a pas de date précise. Ça change, c'est-à-dire que le format change mais en tous les cas vous avez toujours cette possibilité ici d'aller dans le service client et de chercher un petit peu comment contacter directement un humain à qui vous allez pouvoir expliquer votre problème et lui dire que bon ben on est toujours dans la garantie en fait des un an légal, même deux ans en France mais en l'occurrence c'est quand même mieux de le faire avant un an, enfin avant d'avoir dépassé un an et vous allez pouvoir donc vous faire rembourser ou bien vous faire réparer ou bien vous faire changer votre produit contre un produit neuf. Voilà.